Bonsoir à tous, merci d'être venus, je pense, si nombreux. Enfin, j'imagine, puisque je vois les premiers rangs pleins. Donc, je ne vais pas vous présenter Guy Verhofstadt et Sandro Gozzi, je veux dire que je ne vais pas leur faire cette insulte. Tout le monde les connaît, vous avez vu qu'ils deviennent chacun de sortir un livre passionnant sur l'Europe et l'avenir de l'Europe. En tous les cas, ça fait partie des rares hommes politiques qui aujourd'hui osent encore s'affirmer fédéralistes. En tous les cas, favorables à une intégration européenne toujours plus approfondie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le paysage politique européen, rares sont ceux qui osent le dire aussi clairement. Moi, je viens d'un pays, un pays que je connais le mieux, la France, où plus personne aujourd'hui, en dehors du retraité Daniel Cohn-Bendit, t'es regretté Daniel Cohn-Bendit. Il est retraité. Il fait Europe numéro 1. Oui, mais il est retraité. Donc, osent dire qu'il est en faveur de l'Europe. On commence par dire, l'Europe s'immisce dans nos vies, l'Europe est un drame, les peuples ne veulent plus de l'Europe. Et comment on va essayer de faire que les Européens acceptent à nouveau cette Europe si détestée en faisant des projets concrets ? C'est toujours le même discours, mais en tous les cas, le point de départ, c'est mauvais. Quelque part, je dirais que le discours des souverainistes aujourd'hui en Europe, le discours des nationalistes, est devenu la nouvelle pensée unique. Pendant très longtemps, on a accusé les Européistes, entre guillemets, comme le disait Hubert Védrine, qui est un des pères de ce mot avec Jean-Marie Le Pen. Les Européistes, c'était la pensée unique. Aujourd'hui, la pensée unique, elle est clairement eurosceptique. Donc je suis très content d'animer un débat, c'est plutôt reposant, entre deux fédéralistes avec lesquels je suis en grande partie d'accord. Et l'objet de ce débat porte sur le Brexit et après. Pour ceux d'entre vous qui lisent Libération ou mon blog, vous savez que je n'étais pas forcément opposé à un départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, considérant qu'elle n'a pas apporté grand-chose à l'Union européenne, et surtout qu'elle était très marginalisée au sein de l'Union européenne. Elle s'est constituée un statut totalement à part. D'ailleurs, c'est pour ça que la sortie du Brexit est, pour moi, infiniment moins grave que ne l'aurait été un éventuel Grexit, c'est-à-dire une sortie de la Grèce de l'Union européenne. Là, ça auraient été, à mon avis, les bases mêmes de l'intégration européenne qui auraient été atteintes, puisque la Grèce est au cœur de toutes les politiques européennes, comme la France, la Belgique, le Luxembourg ou l'Allemagne, par exemple, et l'Italie, bien sûr. Donc, le Brexit, d'ailleurs, on voit bien, n'a pas eu l'effet, enfin, le référendum n'a pas eu d'effet majeur sur les marchés, il n'a pas déstabilisé, pour l'instant, la construction européenne. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les Brexiteurs eux-mêmes, aujourd'hui, ne savent plus vraiment s'ils veulent sortir. On s'aperçoit qu'en fait, ils n'avaient strictement rien préparé. On en est au point où, maintenant, l'article 50, vous savez, celui qui organise la sortie d'un pays, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il va être évoqué. On avait dit, au courant de l'été, puis finalement, ça sera avant la fin de l'année, maintenant, ça sera peut-être l'année prochaine, voire après les élections françaises et allemandes. C'est-à-dire que c'est un peu comme les mirages dans Tintin, où plus on s'en approche, et puis, hop, plus il s'éloigne. Et aujourd'hui, on en est au point où des gens comme Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, ou son ancien ministre d'Affaires européenne, Tony McShane, disent, finalement, on commence à penser que le Brexit n'aura pas lieu. Il y a eu un référendum, et finalement, on se dit, oulala, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas essayé avec ça. Alors, c'est amusant de voir un Boris Johnson lui-même hésiter, qui avait quand même décrit l'Union européenne comme étant un quatrième Reich, ou, en tous les cas, la perpétuation de l'œuvre entamée par Adolf Hitler. Il est clair que quand on vit dans un quatrième Reich fantasmé, on ne va pas se réfugier dans le bunker de Hitler pour y rester. Donc, normalement, on est censé en partir le plus rapidement possible. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc, ma première question à vous deux, c'est, est-ce que le Brexit aura lieu ? Guy. Normalement, je n'ai pas beaucoup de difficultés de répondre à une question, mais ici, je prends mon joker. Personnellement, je pense que ça aura lieu, oui. Il n'y a pas de signe que la classe politique britannique prépare le deuxième référendum. Ça ne va pas se produire. Mais ils le font, ils hésitent, et ils prennent le temps pour d'autres raisons, pour avoir encore le plus important possible. Donc, on connaît quand même les Britanniques quand ils sont en train de négocier. C'est toujours très rationnel, c'est toujours basé sur le propre intérêt. Et donc, ce qu'ils font, c'est retarder, 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 justement pour être dans une position beaucoup plus favorable dans la négociation. Parce que je ne vois aucunement la possibilité de revenir sur ces décisions quand on voit, par exemple, qui a voté, pourquoi ils ont voté, comment la base du Parti conservateur a voté. Oubliez-le. Il n'y a pas de chance, pour le moment, pour revenir là-dessus. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, les autres chefs d'État et de gouvernement obligent les Britanniques à annoncer l'utilisation de l'article 50 et à commencer une négociation. Une négociation qui, naturellement, doit se terminer avec quoi ? Pas avec quelque chose d'encore plus favorable aux Britanniques, mais, selon moi, la seule possibilité, c'est une sorte d'accord de commerce, d'accord de libre-échange, parce que toutes les autres propositions qui ont été faites, par exemple, en disant, bah, le statut norvégien, etc., bon, je pense que ce sont les Britanniques qui téléphonent. Ils disent, oui, oui, on commence l'article 50. En plus, c'est la musique du bon, le brut et le truand. Ah bon ? Qui est le bon, qui est le truand, on ne sait pas encore. Mais, donc, ce qu'il faut, naturellement, c'est de commencer cette négociation, et une négociation qui ne peut pas être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, maintenant, il y a Bruegel qui a fait aussi un papier, vous avez vu ça, une proposition sur l'avenir des Britanniques dans l'Union Européenne. Je pense qu'il y a des bonnes choses là-dedans, mais, naturellement, l'élément qui ne va pas, c'est de dire, bon, ils peuvent entrer dans le marché intérieur, mais ils ne doivent pas appliquer les quatre libertés du marché intérieur. Les quatre libertés, vous les connaissez, ces libertés en ce qui concerne le capital, les services, les biens, et ils auront une sorte d'exception pour les personnes, ce qui est, naturellement, inacceptable, parce qu'autrement, on détruit toute l'Union Européenne. Donc, moi, je pense que, plutôt, on doit aller dans le sens d'une traité de commerce, de libre-échange, qui va être très important, naturellement, et, à côté de ça, peut-être aussi, encore, des participations dans la politique des affaires étrangères, et puis, comme moi, j'ai écrit dans mon rapport, qui est déposé au Parlement européen maintenant, qu'on va commencer à discuter à la Commission constitutionnelle, ce que je propose, c'est, en fait, créer une sorte de statut associé qui englobe tout cela. En référant du fait que cette idée d'un statut associé, ça date déjà de la première constitution de 1953, en 1953, les pères fondateurs avaient déjà prévu que, pour des pays comme la Grande-Bretagne, il fallait faire un statut associé, spécifique, et même, sur le bloc de Euractif, il y a un article, aujourd'hui, qui est très intéressant, d'Andrew Duff, qui décrit que les Britanniques avaient un statut associé avec la communauté de charbon et de l'acier. Et ça existait déjà dans ce temps-là. Donc, pourquoi réinventer tous les trucs ? On reprend le même système. Pour ça, c'était très limpide, c'était très simple, comment ça fonctionnait. Et donc, il faut revenir, je crois, à la situation d'avant 72, 73. C'était le moment où la Grande-Bretagne a adhéré à l'Union Européenne. Sandro Gonzi, vous partagez l'opinion de Giverhofstadt, c'est-à-dire, en fait, ils vont sortir, mais ils essayent d'obtenir les meilleures conditions possibles de négociation. Je suis sûr qu'ils vont essayer d'avoir les meilleures conditions possibles de négociation. Je ne suis pas sûr qu'ils n'aient déjà pas regretté l'effet d'avoir voté. Non, moi, je crois que les Britanniques ont été très Italiens Première République dans l'organisation du référendum, surtout les Brexiteurs, dans le sens qu'eux, ils faisaient la campagne pour l'Eno, mais ils espéraient qu'ils les oui gagnent. Ils espéraient d'avoir le maximum de bénéfices et d'avantages d'un oui de justesse, d'un oui de mesure. Et le fait qu'ils aient agi comme ça est prouvé par le fait qu'ils n'avaient aucun plan B. Ils ne savaient pas quoi faire et ils ne savaient pas encore quoi faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets à Londres et il n'y a pas encore un chemin clair. Je crois que dans tous les défauts et dans toutes les ambiguïtés, les faiblesses des conclusions des Conseils européens, que aussi Guy connaît bien, il y a deux points qui me semblent très clairs et très bons. Un point qui a été accompagné les conclusions de juin sur lesquelles nous avons été pleinement d'accord, non négociation without notification, à savoir, on commence à négocier réellement une fois la notification est faite, parce que ça serait évidemment absolument autolésionniste pour nous tous de commencer une série de négociations informelles, en bilatéral, avant que les Britanniques aient notifié sur la base de l'article 50 et nous aient dit quelle est leur idée, c'est à eux, la balle est dans leur camp. Et l'autre chose, et ce n'était pas facile à obtenir, de rappeler ce que Guy a rappelé maintenant, tous les 27 chefs d'État et gouvernement ont rappelé que les marchés uniques, c'est quatre libertés, pas trois, pas deux, pas un. Et dans ces quatre libertés, il y a aussi la libre circulation. Donc, de ce point de vue, du côté des 27, du côté du continent et de l'île irlandaise, il y a une position très claire sur ce qu'est le marché unique. Après, tu parlais de musique et de ton portable, et moi, je suis totalement échoué là-dessus. Pire qu'en politique, j'étais un DJ à l'automne du lycée et j'étais un passionné des clèches. Et pendant les référendums, je pensais, en entendant les Britanniques, je pensais que c'était du résultat des référendums, ça devait sortir les nouveaux London Calling. Vous savez, les nouveaux messages ici, la maison brûle à cause de l'Europe et on vous dit, London Calling, les fameux hits de clèches dès la fin des années 70, on va vous dire comment changer l'Europe. Et finalement, aujourd'hui, c'est une autre chanson de clèches qui caractérise l'activité du gouvernement britannique et de Theresa May, Should I stay or should I go ? Mais paradoxal que should I stay or should I go continue à être les référendums à Londres en ce moment. Moi, je crois qu'il y a une chose aussi. C'est un peu absurde cette histoire. Le référendum a été... C'est un manuel de ce qu'il ne faut pas faire si on veut faire quelque chose ensemble en Europe. Un référendum qui a été organisé pour des raisons absolument, purement domestiques, qui nous ont vendus et nous avons fait semblant de croire au fait que c'est un référendum qui aurait pu aussi avoir des bénéfices pour l'Europe, parce qu'il aurait mis sur la table des questions qui ne marchent pas et qui sont au centre des débats aussi dans d'autres États membres. Mais c'était un référendum purement pour des raisons domestiques. Un pari qui, David Cameron, a échoué de façon flagrante. Donc, assez absurde. On n'est pas arrivé à UNESCO, on s'est arrêté à Samuel Beckett. Moi, je crois qu'on ne doit pas être les Vladimir et les Stragons des Waiting for Godot, Waiting for Article 50. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez bien... Je crois que tout le monde connaît la pièce dans laquelle Godot devait arriver et Vladimir et Stragons ont passé leur temps à dire quels seront les avantages quand Godot va arriver ? Quels seront les avantages ? Qu'est-ce qu'on pourra avoir ? Et finalement, ils arrivent à conclure que si Godot n'arrive pas, ils vont se suicider. Ils n'arrivent même pas à se suicider. Et je crois que nous, on doit exactement éviter ça. Theresa May est venue à Rome et nous a dit Brexit is Brexit. Après, c'était à la fin de cette année, la notification. Et ensuite, début de l'année prochaine. Maintenant, on entend des voix après les élections allemandes. Nous ne devons pas rester sur place en attendant l'article 50. Nous devons travailler à 27 ou avec ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent aller de l'avant sans attendre parce que c'est clairement, ça fait partie sans doute de la stratégie de Londres. Mais ça peut être avantageuse pour Londres. C'est absolument suicidaire comme dans la pièce pour nous. Mais alors, juste une question technique. Pourquoi est-ce qu'on considère que les quatre libertés sont absolument indissociables ? On voit bien que ça pose des problèmes. Par exemple, en Suisse, il y a eu un référendum qui a rejeté la liberté de circulation parce qu'il y a eu un afflux massif d'Européens, des Français et des Français. Et il se réfère à une crispation identitaire des Suisses. Donc, pourquoi forcément lier la libre circulation aux trois autres libertés ? Pendant des années, on a pu vivre en Europe sans libre circulation des capitaux, par exemple. Mais la libre circulation des personnes, elle est très tardive dans l'histoire européenne. Je ne dirais pas ça. Déjà au XVIIIe siècle, il y avait la liberté de circulation en Europe. Quand Goethe faisait ses voyages en Italie, il n'avait pas besoin de la liberté de circulation de l'Union européenne qui n'existait pas. Il n'avait pas besoin d'un passeport, il n'avait pas besoin d'une carte d'identité. Et il allait en Europe. En Europe, pour lui, c'était l'Italie. Il faisait la même chose. Donc, tout ce bidule de frontières, etc., en Europe, c'est nouveau. C'est le XIXe siècle. C'est le nationalisme qui a créé tout ça. Et donc, dire qu'il y a liberté de libre circulation en Europe, ça doit être le principe et pas dire, ah oui, pourquoi c'est nécessaire ? C'est nécessaire parce qu'on est libre et parce qu'on est en Europe et on peut voyager et on peut travailler en Europe. C'est pour ça, parce que c'est le bon sens. Maintenant, on donne l'impression qu'avoir des frontières, donner des visas, arrêter les gens aux frontières, c'est la normalité. Non, ce n'est pas la normalité. La normalité, c'est qu'en Europe, on peut se promener, voyager, travailler, et c'est indissociable pour moi aux autres libertés, parce qu'on ne peut pas dire, ah oui, pour les services, oui, et pour les biens, oui, donc pour tel pays, c'est avantageux, mais par exemple, la libre circulation qui est avantageuse à un autre pays, ça, on va restreindre. Et donc, il ne faut pas, il faut justement le sauvegarder pour ne pas détruire en fait l'Union européenne. Mais ceci dit, ce qui me préoccupe le plus, ce n'est pas l'attitude pour le moment des Anglais, que les Anglais allaient ralentir, réfléchir, se mettre dans une position de force pour préparer des négociations, ça, on connaît, ça a toujours été comme ça avec les Britanniques, c'est leur façon de le faire. Moi, j'ai fait les négociations sur le fiscal compact. Le fiscal compact était nécessaire, pourquoi ? Parce que les Britanniques ne voulaient pas le faire à l'intérieur du traité, donc c'est une sorte de pacte de stabilité renforcé. Moi, je représentais avec des autres collègues le Parlement européen dans ces négociations, j'entre dans la négociation, qui est la première délégation que je vois ? La délégation britannique. Qui est là ? Donc, on devait faire un traité en dehors des traités existants justement parce qu'ils ne voulaient pas, mais ils étaient là et ils avaient la parole comme toutes les autres délégations. Donc, c'est leur façon qu'ils sont bien organisés. Donc, ce qui me préoccupe, ce n'est pas ça. Ils sont comme ils sont. Ce qui me préoccupe, c'est la réaction des autres, des 27 autres. Ce serait l'occasion maintenant de dire, oh, finalement, on est débarrassé quand même de quelques obstacles. Le rebate, il va disparaître automatiquement. Maintenant, le rebate ne sera plus là puisque cette diminution de leur participation dans le budget disparaît spontanément avec leurs décisions. C'est le moment ou jamais de ne pas attendre l'article 50, mais de préparer l'avenir, de dire comment, quelle pourrait être l'Union européenne de l'avenir qui peut répondre aux défis des gens, qui peut répondre à tous les critiques des citoyens. Et c'est ça qui manque pour le moment. Ce que je vois, ce sont des chefs d'État et du gouvernement qui ne disent rien du tout, qui disent, non, non, il faut bien préparer, il ne faut pas le faire trop vite, et certainement pas préparer l'avenir, certainement pas un changement de traité. C'est maintenant le moment ou jamais de faire fonctionner cette Union européenne parce que les gens n'ont pas tort quand ils critiquent l'Union européenne. Cette Union européenne, ce n'est pas une union. Pourquoi ? On le dit encore. C'est une confédération d'États-nations basée sur la règle de l'unanimité. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne des pères fondateurs. Et c'est à ça qu'il faut finir. C'est ça qui me préoccupe. Pas l'attitude des Anglais, c'est la morisité, la lenteur, le manque de vision de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans les 27 autres pays de l'Union européenne. C'est ça qui m'embête. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lendemain du Brexit, il y a eu une série de sondages dans beaucoup de pays européens et on a vu que le sentiment pro-européen se redressait. On a assisté aussi à un grand embarras des europhobes dans nos différents pays. Moi, je l'ai vu en France par exemple avec le Front National qui est un peu angoissé qu'on précipite le mouvement avec la Grande-Bretagne parce qu'ils ont peur que les opinions publiques voient les conséquences très pratiques d'une sortie d'un pays de l'Union européenne. Donc finalement, est-ce que là, on n'a pas intérêt à précipiter le mouvement avec les Britanniques pour donner une leçon de choses à nos peuples ? Regardez ce qui se passe quand un pays se retrouve tout seul, quand un pays choisit de se marginaliser. Est-ce que ce n'est pas une opportunité justement de faire ce que Guy vient de décrire, c'est-à-dire de rebondir ? Oui, chez nous, les aérophobes de chez nous, 5 étoiles aux Ligues du Nord, ont été très discrets après les référendums. Très discrets. Beppe Grillo a été acrobatique parce qu'à minuit, c'est dans son blog, donc c'est vérifiable, à minuit, quand on pensait que les Remains auraient gagné, il avait fait une déclaration « Non, non, mais nous ne sommes pas pour le Brexit, nous étions contre le Brexit. » Et à 8h du matin, quand le Brexit a gagné, il a dit « Ah, Farage, c'est notre meilleur allié, vive Farage, » etc. Donc, il est clair qu'ils sont très discrets. chez nous, ils sont véritablement très discrets. Les 5 étoiles, maintenant, ils parlent de sortir de la zone euro, mais pas de l'Union européenne. La Ligue du Nord, Salvini, oui, mais ils n'insistent plus trop là-dessus. Donc, c'est clair que démontrer que sortir de l'Europe, c'est aggraver les problèmes pour lesquels on décide de sortir, c'est sans doute vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ceux qui veulent sortir de l'Europe pour la question de l'immigration, ceux qui veulent sortir de l'Europe pour la question de l'islam, ceux qui veulent sortir de l'Europe pour la question de la sécurité, ceux qui veulent sortir de l'Europe pour la question du terrorisme, très bien, ce sont toutes des questions sur lesquelles les nations n'ont plus aucune capacité de gouverner. Aucune. Parce que ce sont des questions par nature transnationale, ce sont des questions par nature au-delà des frontières. Et de penser de répondre à ces questions en sortant de l'Europe et donc en se renfermant dans les frontières nationales, ça veut dire aggraver les problèmes. Alors que la question, c'est comment on sait à les gouverner au bon niveau. Et nous, les Européens, notre bon niveau, c'est le niveau européen. Et il est clair, donc, on doit développer des politiques transnationales véritables pour gouverner l'immigration au lieu de la subir, pour avoir une véritable politique de sécurité parce que c'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, s'il y a un grand chantier autour duquel on devrait relancer, il y en a beaucoup, mais les principales sur lesquelles on peut reprendre, regagner l'attention et la confiance aux citoyens, c'est la question de la sécurité. Et sur la question de la sécurité et de l'immigration, il est clair qu'on doit dire que l'Europe n'est pas la cause de ces problèmes, l'Europe peut être la solution. Mais évidemment, il y a notre Europe. Parce que moi, je suis convaincu que si on reste dans le statu quo, ce n'est pas le début de la relance grâce à la sortie des Britanniques, c'est le début de la désintégration. Le statu quo européen, si continu, c'est le début de la désintégration européenne, alors que nous avons besoin et nous voulons relancer l'intégration européenne. C'est ça la question à laquelle nous devons faire face. Et là, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, j'espère que ça ne va pas être trop anouillant en ces conversations parce qu'on est très d'accord, Guy et moi. Mais le point qu'il a fait sur les frontières et la liberté, pour moi, c'est fondamental. Je veux dire, je vais essayer de développer la même chose d'une perspective différente. C'est vrai, les frontières sont une production du XIXe siècle. Il y a une autre chose que nous avons, nous les Européens, on a produit en Europe au XXe siècle. Et on les appelle fascistes, on les appelle nazis, mais ils étaient italiens, ils étaient allemands, ils étaient hongrois, etc. On a produit deux guerres civiles européennes, la première et la deuxième guerre mondiale, on a produit la Shoah, on a produit Auschwitz, on a produit tout ce qui était la dérive plus inhumaine du nationalisme et du conseil des frontières. Après, toujours nous, les Européens, on a fait quelque chose de révolutionnaire en douce. On a dit, il faut absolument transformer la frontière. Frontière, l'étymologie des frontières veut dire aller au front. Donc la frontière est liée à la guerre, elle est liée au sens des méfiances et au sens des guerres. Après la deuxième guerre mondiale, on a dit, après avoir produit deux guerres civiles européennes qui ont causé des dommages dans tout le monde, après avoir inventé quelque chose d'épouvantable comme la Shoah, il y a des Européens qui ont dit maintenant on va dépasser les frontières et on fait quelque chose de supranational ensemble. Aujourd'hui, des pensées qu'on peut parler d'Europe intégrée, d'union véritable, d'union européenne, d'Europe supranationale, en rénonçant au plus grand résultat que cette nouvelle politique a produit qui est la liberté des personnes, qui est la liberté des citoyens, qui est la liberté de la citoyenneté européenne, est absolument suicidaire et on ne peut pas l'accepter. L'Europe est tout d'abord liberté des citoyens d'aller où ils veulent en Europe. L'Europe est tout d'abord une grande histoire de succès pour trop peu de monde comme l'Erasmus. Pourquoi l'Erasmus a eu tellement de succès ? Parce que fait vivre à un étudiant, à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui sont autour de cet étudiant, de cet étudiant, c'est que c'est devenu l'Europe aujourd'hui. C'est qu'était l'Europe aujourd'hui. Un multiplicateur d'opportunités au-delà des frontières. Et c'est de là qu'on doit redémarrer. On doit revenir à une Europe qui, dans cette décennie, a été perçue à raison ou à tort. Moi, je crois en bonne partie à raison. Comme un multiplicateur des contraintes et un multiplicateur des illusions, on doit la faire revenir à un multiplicateur d'opportunités. Et là, en travaillant sur la liberté, en travaillant sur les droits fondamentaux, en travaillant sur l'état des droits, en travaillant sur ce qui est la véritable identité européenne. Parce que nous, que nous avons produit à Auschwitz, après, on a dit nous sommes européens parce que nous voulons respecter les libertés fondamentales, nous sommes européens parce que nous voulons respecter l'état des droits, nous sommes européens parce qu'il n'y a jamais plus de ces guerres sur les territoires européens. Donc, il faut faire très attention. La sortie du statu quo doit penser à ce que nous avons été capables de produire en tant que tragédie et ce que nous avons été capables de produire en tant que révolution vis-à-vis du monde. Et là, nous sommes à un de ces tournants. Ce n'est pas le premier tournant dans lequel nous nous trouvons, nous, Européens. Ce sera vraisemblablement pas le dernier, mais c'est là le tournant que nous avons face à nous. Est-ce qu'un des problèmes fondamentaux auxquels se heurte l'Union Européenne et le projet européen aujourd'hui, ce n'est pas au final du succès ? Parce que si on a créé l'Union Européenne, c'est pour faire la paix, pour que l'État de droit règne et que la démocratie règne, c'est atteint. C'était ça le but. Et donc, quel est le mythe européen aujourd'hui ? C'est quoi ? Quand vous parlez aux gens, quand vous allez parler aux Suédois, aux Danois de puissance européenne, ils vous regardent avec des grands yeux. La puissance, en tant que telle, ça fait rêver un pays comme la France, à la limite. L'Allemagne, avec beaucoup de méfiance. Donc, le rêve national n'est pas le rêve européen. Qu'est-ce qu'on peut fournir aux gens pour rêver ? Parce que pour s'approfondir, pour faire une fédération, quand je t'entends dire « Ouais, il faut que nous pesions dans le monde. » Pourquoi est-ce qu'il faut que nous pesions dans le monde ? Les gens n'ont pas besoin seulement de cela, d'une grande vision. Ce qu'ils demandent maintenant, c'est que cette vision se traduit dans des politiques concrètes qui peuvent résoudre les problèmes que les gens voient sur le terrain. Par exemple. Dans le vote, non, l'a emporté en Angleterre, dans la région des Midlands. Les Midlands, c'est eux qui bénéficient au maximum des fonds structurels. Donc, tous les jours, il y a un rond-point qui naît dans les Midlands. Et ça, ça ne fait pas voter. Non, c'est vrai. Et donc, c'est ça qui est l'Union européenne pour le moment. 80% du budget européen, c'est quoi ? 80% du budget européen, c'est en fait pour des projets pareils qui retournent vers les États. Parce qu'on parle du budget européen, n'en parlons pas. Le budget européen, ça fait en tout 12 ou 13% du budget qui est utilisé pour des politiques européennes. Tout le reste, c'est pour les fonctionnaires, 6%, et le reste retourne vers les États. C'est ça la réalité pour des projets pareils. Et on pense avec ça, politique agricole, fonds structurels, qu'on va créer une Europe que les gens vont aimer. Ce n'est pas le cas du tout. Les gens, ils ont peur pour le moment. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a la migration, la migration illégale, les réfugiés, le terrorisme, manque de sécurité. Et surtout, ils voient notre impuissance de faire quelque chose dans le voisinage de l'Union européenne avec, naturellement, la guerre en série comme exemple. Premier exemple, mais il y a eu d'autres exemples comme la guerre au Kosovo. C'était aussi les Américains qui, finalement, devaient résoudre les problèmes. C'est ça que les gens sont en train de voir. En plus de ça, ils voient une Union européenne qui n'est pas capable, aussi, de surmonter, et finalement, la crise financière comparée aux Américains. Les Américains, après quelques années, ils avaient recapitalisé les banques. Nous, on est en train, on plaint encore de la recapitalisation des banques en Italie, en Espagne, mais aussi en Allemagne. Deutsche Bank, pour le moment, ce n'est pas mieux. Et donc, on est en train. Donc, eux, ils ont dépensé tout de suite 400 milliards de dollars en deux ans pour recapitaliser leurs banques. Tout a été repayé le 1er janvier 2014, donc il n'y a pas aucun dollar américain d'aide publique qui est encore dans les banques ou dans les assurances. Tout a été repayé. Nous, on dit, non, on n'a pas besoin de ça. Après trois ans, on dit, ah oui, néanmoins, on a besoin d'une union bancaire. Oui, mais ça ne peut pas coûter de l'argent. Naturellement, une recapitalisation de la banque, ça coûte de l'argent. C'est ça, le but d'une recapitalisation. Et donc, la même chose pour les investissements. Eux, ils ont fait tout de suite un programme d'investissement de 900 milliards de dollars. Nous, on commence après des années, après des années, après que Barozo nous a raconté qu'avec 200 millions de Project Bonds, on allait faire renaître l'économie européenne. Finalement, on a quelque chose, le fonds de Juncker. Mais bon, c'est quand même petit comparé aux Américains. Puis, le quantitative easing, c'est quoi ? Les Américains ont fait ça tout de suite, imprimé de l'argent justement pour faire redémarrer l'économie. Nous, on a parlé, discuté pendant des années et puis finalement, on le fait justement pour éviter la déflation. Donc, pas pour encourager l'économie, mais pour éviter la déflation. Voilà la différence. On voit, d'une part, des puissances au niveau mondial qui peuvent agir tout de suite quand il y a une crise et on voit l'Union Européenne qui n'agit pas et qui n'est pas capable, qui n'a pas les institutions avec la migration et les réfugiés, c'est quand même la même chose. On dit, bon, c'est les Italiens, ils doivent s'en débarrasser, eux, et les Grecs aussi, et les Espagnols et les autres, on s'en fout. Puis, finalement, maintenant, on comprend qu'il faut peut-être aussi une gestion commune des frontières de l'extérieur de l'Union. Voilà le problème. Le problème, c'est pas, il nous faut une vision idyllique de l'Union Européenne. Un mythe, non mais un mythe. Oui, mais c'est pas ça dont on a besoin, dont on a besoin, c'est vraiment des politiques fédéralistes. Imaginez-vous un seul instant que les États-Unis seraient gouvernés comme l'Europe. Voilà, donc on commence à rire. Ce serait comment ? Obama, bon, il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, Celui du Parlement, celui du Sénat et celui du gouvernement américain. Puis, il y a la Californie qui dit, nous, le dollar, nous, on ne participe pas, on continue avec le peseta espagnol. On a connu ça. Mais c'est vrai, jusqu'en 1850, ils utilisaient encore le peseta, donc nous, on fait ça. Et puis, la Floride dit, pfff, le FBI, moi, le FBI, j'ai pas de confiance dans le FBI. Nous, on ne participe pas dans le FBI. Et puis, pour chaque politique américaine, ce serait les 50 gouverneurs des Etats-Unis qui devaient dire oui avant que les Etats-Unis pourraient faire quelque chose. Quoi ? Remarque qu'ils n'auraient pas envahi l'Irak. Non, c'est le seul avantage. C'est le seul avantage qu'on aurait eu de ne pas entrer en Irak. Autre possibilité, autre possibilité, c'était d'écouter un peu les pays européens qui étaient contre la guerre en Irak, comme la Belgique. Mais je veux dire, c'est ça qu'il faut changer. On me dit, oui, mais vous parlez du nouveau de problèmes institutionnels, mais c'est pas ça. Le problème, c'est les politiques. Les gens n'aiment pas les politiques. Mais ce sont les institutions qui produisent les politiques. C'est pas envers que ça se fait. Il nous faut un cadre institutionnel capable d'agir. Et ça, on n'a pas. On a vu ça avec la crise financière, on agit trop tard. Beaucoup trop tard ou pas encore, comme avec les banques. La même chose en ce qui concerne ce qui se passe maintenant en Syrie. On est incapable de faire quoi que ce soit. On n'a pas de communauté de défense. On n'a pas de politique migratoire commune. On n'a pas de FBI. Il n'y a pas un FBI. La FBI a été créée justement pour combattre des crimes pareils aux Etats-Unis. On doit faire exactement la même chose en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer tous les services au niveau national. mais c'est de faire une capacité au niveau européen pour agir. Les terroristes, ils ne connaissent pas de frontières. Ce n'est que nos services de police qui connaissent les frontières. Et alors, ce sont les nationalistes qui disent qu'il faut encore plus de frontières. Comment ça peut aider à combattre ? Non, c'est des capacités au niveau européen qui sont efficaces. Là se trouve la solution. Et donc, est-ce qu'on est capable maintenant, après le Brexit, après le terrorisme, après tous ces défis de faire ces démarches, de temps en temps, je suis optimiste, je dis oui, et de temps en temps, je me réveille le matin et je dis, ce sera difficile. surtout quand je vois la différence comme... Moi, j'ai été président du Conseil au moment des attaques du 9-11 du 11 septembre. On a fait le mandat d'arrêt européen. En quoi ? En trois mois. On a décidé ça trois fois contre les ministres de la Justice. Et finalement, ils ont dû le faire. Le dernier qui était contre, c'était notre ami Berlusconi, qui pensait qu'on allait l'utiliser contre lui-même. Non mais vraiment. En plus, ce n'est pas une blague. Je dis, ce n'est pas une blague. Non, pas du tout. Ils pensaient que Carson allait aller derrière lui et donc il était contre. Finalement, on a fait une période d'exception pour l'Italie de dix ans. Donc le mandat d'arrêt européen est entré en force le 1er janvier 2004 en Europe et en Italie le 1er janvier 2014. Mais néanmoins, on l'a eu, on l'a fait et on l'utilise maintenant pour échanger, transférer des terroristes sans problème, sans que ça dure des mois, des mois, des mois, comme dans le passé. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'incapacité de nos leaders politiques de faire exactement maintenant la même démarche au niveau de la politique de sécurité, au niveau de la politique de collecte de renseignements entre nos services, de faire un PNR au niveau européen quand on parle avec les Américains. On dit, on va faire un PNR, vous connaissez ça, la collecte des données des passagers aliens. Donc, on va mettre ça dans des computers plutôt que de faire ça. Ensemble, on va faire ça dans 28 banques de données différentes. Mais quelqu'un dit, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas faire ça. C'est très bien que vous faites la PNR, mais vous faites quand même un PNR, n'est-ce pas ? Et pas 28. On n'a pas encore compris. Et donc, c'est ça que, de temps en temps, je m'énerve, comme vous le voyez. c'est ça qui commence à m'énerver de plus en plus, c'est cette incapacité de voir la réalité et de voir ce qu'il faut faire, surtout que nos pères fondateurs, ils savaient. Parce que les pères fondateurs, ils ne voulaient pas l'Europe comme il fonctionne maintenant. Ils ne voulaient pas une Union européenne avec une commission à 28. Si demain, il y a 30 membres dans l'Union européenne, on va avoir 30 commissaires. Il y a 35 membres, 35 commissaires. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. C'est la même chose avec les juges de la Cour de justice. Il y en a combien, vous pensez ? 56. Pourquoi ça, c'est pour ça qu'on a 56 ? 56 en Amérique, ils ont 9 pour le moment du Supreme Court. Eh bien, ceci, changer, cette mentalité, les pères fondateurs le savaient. Ils savaient, ils voulaient faire une communauté de défense. Ils voulaient faire un gouvernement européen de 12 personnes. Ils voulaient faire un statut d'associé pour les Britanniques et pour les autres. Ils voulaient faire un Parlement européen en 53. On a dû attendre Spinelli et toute sa bataille pour arriver en 79 au Parlement européen directement élu. Et c'est cette incapacité, c'est ça qui m'effraie pour le moment. Et donc, les seuls qui peuvent changer quelque chose, c'est pour ça qu'on est en train de travailler, de faire des trucs sur les médias sociaux, d'écrire des livres comme ces deux livres ici, c'est vous, c'est les peuples qui doivent dire à nos chefs d'État et de gouvernement, on n'en veut plus de la manière que vous menez vos politiques européennes. Vous ne menez pas une politique européenne. Ce sont tous des politiques au niveau de politiques nationales. C'est la seule chose qui compte. Et c'est ça qui nous mène vers le débat qu'aujourd'hui. Sandro Gonzi, vous étiez sur le love boat ? Non, c'était seulement les trois chefs, pas les membres du Grand Amour. J'imagine qu'on a dû vous raconter ce qui s'était passé sur le bateau de l'amour, sur cette croisière merveilleuse, au large de Vanto Tene, tout un symbole. Est-ce que vous avez senti le souffle verhofstadtien souffler sur le love boat ? Bon, tout d'abord, on est passé du Titanic au love boat et c'est déjà un pas en avant. Parce qu'il y a quelques années, quand on parlait de l'Europe, on parlait du Titanic, maintenant on parle du love boat. Ça me semble déjà une grande contribution de l'Italie à la relance européenne. Moi, je crois que, tout d'abord, Vanto Tene, je sais, les lieux pouvaient faire penser au développement, à la présentation d'un nouveau projet pour la fédération européenne, mais le fait que Merkel, Hollande, Rens a choisi Vento Tene a choisi l'héritage de Spinelli pour dire, pour passer un message très simple qui est en partie ce que nous disons. Après, il y a d'autres choses que nous devons faire et je suis d'accord avec Guy. Nous devons tout de suite donner des réponses concrètes en tant qu'européens à certaines questions et c'est pas il n'y a pas à choisir entre pragmatisme et vision. On a besoin de pragmatisme, on a besoin d'une division, c'est une fausse alternance. C'est pas qu'on doit choisir entre l'Europe pragmatique et l'Europe visionnaire pour pouvoir relancer et pour pouvoir développer un débat de vision politique sur l'Europe, pour reprendre de la crédibilité, pour pouvoir être écouté. Je crois que l'Union européenne et les chefs d'État de gouvernement doivent donner des réponses très concrètes et je crois que Berthislava ça doit être le sommet des réponses très concrètes. Le fait que maintenant il y ait trois leaders des trois pays fondateurs, des trois principales économies de la zone euro qui ont un moment particulier comme celui que nous vivons, dans un moment spécial disons, comme celui que nous vivons, sont prêts à assumer des responsabilités particulières et spéciales pour donner, pousser et préparer le terrain pour que Berthislava ait des réponses immédiates sur ces questions. Politique d'investissement, il faut renforcer. Plan Juncker, pour nous, c'est une première réponse, pas la première réponse. Au début du gouvernement d'Orientie, nous étions les seuls à parler des politiques d'investissement comme nous étions les seuls à parler de la question flexibilité. Les vocabulaires européens, quand nous avons avant le sommet des Ypres, je m'en souviens, on a pris les vocabulaires européens, on a regardé un peu les mots en vogue ici à Bruxelles, et dans une période de déflation, dans une période de déprime économique comme celle que nous vivons en Europe, à cause des erreurs qu'on a faites pendant la crise, on trouvait encore en grand lettre, en majuscule, les mots inflation. On en parlait à nos collègues, on nous parlait encore des risques d'inflation, je crois, et rêver, je ne suis pas économiste, mais je crois que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas un problème de hausse des prix d'inflation en ce moment en Europe, et après, il y avait des cases complètement vides, il n'y avait pas la parole investissement, dans le vocabulaire européen que nous avons consulté au début de notre gouvernement. Des mots investissements n'existaient pas. Donc maintenant, on a un plan d'investissement. Pour nous, on l'a dit, ça aurait dû être dès le départ 1 000 milliards d'euros, pas 315 milliards d'euros. Mais, nous utilisons-les. L'Italie est le principal utilisateur du plan Juncker. Maintenant, première réponse qu'on voudrait avoir à Bratislav, arrivons au moins à la moitié de ce que nous pensions être suffisant. Arrivons à 500 milliards à mobiliser d'investissements au niveau européen pour des véritables projets trans-européens, parce que c'est bien de financer des projets nationaux, mais on doit faire la différence pour revitaliser l'économie, finançons des grands projets trans-européens pour le numérique, pour l'énergie, pour les infrastructures, pour l'environnement. Première réponse qu'on doit donner à Bratislav, moi j'espère que Jean-Luc Juncker voudra, et c'est sûr qu'on parlera dans son discours de l'état de l'Union devant vous, Guy, le 14 septembre. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, l'Europe est un projet qui avait été conçu par des jeunes, parce que les pères fondateurs étaient des jeunes fondateurs à l'époque. Et c'était un projet conçu par des jeunes générations à l'époque pour les présents et les futurs. C'est un projet pour les jeunes. Nous voulons aujourd'hui à Bratislav donner une réponse concrète pour lutter contre le chômage des jeunes et pour développer et multiplier les opportunités que l'Europe offre aux jeunes. Donc, renforcer la garantie jeune, renforcer l'Erasmus, faire un service civique européen, mobiliser, faire vivre la citoyenneté européenne, parce que nous devons donner la possibilité aux jeunes citoyens de vivre la citoyenneté européenne. C'est une réponse concrète. Sécurité, je ne sais pas, peut-être si tu étais Guy Premier ministre quand vous aviez décidé à l'époque EU Battle Groups. Oh, c'était... Maintenant, c'est du papier. C'est encore là, du papier. Nous voulons... Pas des révolutionnaires. Faisons ce que nous avions dû faire. Travaillons et commençons à créer véritablement des EU Battle Groups. Pas tout le monde veut y aller. Nous, nous sommes prêts. J'espère que les Allemands seront prêts. J'espère que les Français seront prêts. J'espère que les Belges seront prêts. Commençons à donner ces réponses concrètes. Police européenne des frontières extérieures. On l'a décidé, Conseil des ministres et le Parlement européen en juin. Maintenant, nous devons la faire, mais pas en 2021. On n'a plus de problème avec le Premier ministre italien. Ça va, hein ? Il n'y a plus de problème avec les mandats européens. On n'a plus... La police européenne, ça ne nous donne pas des... Non, 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 des frisons. Ça va, ça va. Et donc, mais d'ici à la fin de l'année, nous devons donner des réponses concrètes de ce point de vue pour avoir un minimum de crédibilité. Parce que sans un minimum de crédibilité, tous ceux qui font l'Europe, tout confondu, institutions européennes, gouvernements, etc., sans avoir un minimum de crédibilité qui se base sur ces réponses concrètes, nous ne serons pas écoutés par les jeunes quand nous allons parler et nous devons parler d'un projet des visions d'institutions, de politiques, etc. C'est pour cela que les deux choses vont ensemble. Parce que les réponses concrètes sans une nouvelle vision et sans une réforme des institutions et des traités ne sont pas suffisantes. Mais parce que parler d'une nouvelle vision politique d'institutions sans donner avant des réponses concrètes sur ces questions, ça ne sera pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui dit oui, mais vous n'avez rien à faire pour l'immigration, regardez Alain P12, 16 500 vies humaines on a sauvé il y a deux jours dans la Méditerranée, 16 500. 16 500. Combien de mènes de noyés depuis le début de l'année ? 3 000. Oui, exactement. Donc, le fait que la Méditerranée, les berceaux de la civilisation européenne, soient devenus les cimetières de l'Europe et j'espère pas les cimetières pour toujours de la civilisation européenne, c'est quelque chose de très grave. mais nous avons besoin d'avoir des réponses concrètes sur la question de la Méditerranée pour dire proposons une nouvelle vision politique de l'Europe. Tu es optimiste, Sandro Gauthier ? Bon, il y avait des grands Européens qui disaient je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé. Moi, je vous dis, je suis attentif et inquiet parce que même au niveau des mots, je reviens à mon exemple du vocabulaire. Moi, je suis pour une fédération européenne, je suis un peu démodé tant pis. On est en minorité apparemment. Je te rassure, les pantalons taille autres viennent à la mode. Comme le récepticisme et le nationalisme de nouveau est la thèse qui est défendue par tout le monde, l'antithèse est née et l'antithèse, c'est une union européenne qui est une vraie union européenne qu'on n'a jamais créée donc on ne va pas dire ça, on a connu dans le passé. On n'a pas connu ça. Et pourquoi je suis pour une fédération européenne parce que je ne connais pas d'autres méthodes pour faire la différence pour nos citoyens sur des grands thèmes comme la politique des recherches, la politique de la défense, la politique... Si quelqu'un m'explique qu'il y a d'autres moyens, je suis prêt à discuter. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas. Je ne connais pas des méthodes dans le meilleur. Les problèmes, Jean, et je termine, je promets, je vous dis, la réunion le 24 juin, Luxembourg, réunion d'urgence, il y avait même les ministres des Affaires étrangères qui étaient venus au Conseil d'affaires général parce qu'il y a quelque chose d'important, il nous faut des ministres des Affaires étrangères. Ils font un travail tellement génial sur la politique étrangère de l'Union européenne qu'on a évidemment besoin des ministres des Affaires étrangères aussi pour les institutions de la politique. Et on commence autour de la table. Eh oui, mais dans les documents, dans les déclarations, je ne crois pas qu'on doit parler d'intégration. La réponse n'est pas more integration. Alors, on est passé dans les années 40-50 à parler des fédérations, après on parlait des communautaires, maintenant on ne peut plus parler des communautaires, on a parlé d'intégration, maintenant on ne peut même plus prononcer les mots intégration. Mais ça, c'est une victoire des Britanniques. Moi, je me rappelle au moment de la négociation du traité de Maastricht où ils avaient réussi à interdire le F-word. Oui, c'est une ever closer union et maintenant, dans l'accord que Cameroun a négocié sur le Brexit, c'était la ever closer union qui devait disparaître. Donc, heureusement qu'ils sont partis, autrement, on aurait biffé l'Europe. Il l'a dit, il l'a dit. Non, mais, on ne peut pas utiliser le mot Europe. Exact. Non, vous pensez le paradoxe de la réunion au lendemain de la décision des Britanniques de quitter par référendum autour de la table les 27, ils disaient, on ne doit pas parler d'intégration, si on a peur des mots, ça veut dire qu'on n'a pas le courage des actes. Et l'Europe a peur des mots et donc n'a pas le courage des actes. Mais il s'est passé quelque chose, là, c'est pendant l'été, je ne parle pas du Burkini, qui était intéressant, c'est qu'on a vu les pays d'Europe de l'Est, Hongrie, se prononçait en faveur d'une défense européenne. Est-ce que le vent, le soleil se lève à l'Est ? Non, c'est parce qu'il y a le défi Poutine, naturellement, c'est pour ça. Il y a les Américains pour ça. Oui, mais les Américains, apparemment, ont déclaré déjà maintenant multiples fois que c'est fini. C'est qu'Obama a dit à Hanover il y a maintenant trois ou quatre mois, a été capital. Il a dit, moi je ne suis pas intervenu en Syrie parce que c'était les Européens qui devaient prendre les responsabilités, ils ne devaient plus le faire, certainement pas après la Libye où c'est nous qui ont fait le boulot parce qu'après trois jours, les Européens n'avaient plus de munitions de précision pour contre... Oui, mais c'est ça, de munitions de précision. Et puis, en Kosovo, ça a été exactement la même chose. Donc, ce qu'Obama a dit, il a dit, c'est un démocrate, donc on ne parle pas de Trump parce que si ce serait Trump, ce serait encore pire, mais il a dit, nous on ne fait plus le boulot des Européens. Et ça commence maintenant à jouer dans la tête, je dirais, même des pays polonais, hongrois, qui ne sont quand même pas très pro-européens. Au contraire, je dirais, pour dire, oh, oh, il faut commencer à organiser notre communauté de défense et revenir à ce qui a été, selon moi, une tragédie pour l'Europe. La tragédie de 1954 quand l'Assemblée nationale française a voté non contre la communauté de défense, a voté non parce que Pierre Mendès France n'avait pas engagé la question de confiance dans son gouvernement dans le vote. S'il avait fait ça, à ce moment-là, ça aurait été accepté et l'Europe serait complètement différente parce que le traité de Rome, qu'on va fêter naturellement dans quelques mois, fin mars à Rome, ça a été, oui, comment dirais-je, le petit dénominateur sur lequel on était d'accord pour continuer la bataille sur l'Europe. Mais ce n'était pas la vision initiale. La vision initiale était complètement différente. Et donc, ça, c'est un pas en avant parce que la communauté de défense, il y a aussi un autre élément, c'est l'élément budgétaire. On n'a pas de sous. Eh bien, raison de plus pour faire la communauté de défense parce que nous, on dépense 42% des dépenses américaines au niveau militaire. 42, on peut dire, c'est pas beaucoup, non, 42, je peux vous dire, le budget américain de la défense à la plus grande des États-Unis et du monde, là, c'est presque la moitié. Mais on n'est que capable de faire 10% des opérations américaines. Ça veut dire qu'on est 4 à 5 fois moins efficaces que eux. Pourquoi ? Parce qu'on a fait 28 fois la même chose. Donc là, il y a... 27 fois que Luxembourg... 27 fois, 27 fois... Ben non, on a des coopérations avec eux, donc il ne faut pas... Mais pour faire cela, il faut en finir avec, naturellement, ce qui existe pour le moment au niveau militaire. Au niveau militaire, chaque pays a ses coopérations, mais elles sont toutes différentes. Il y a des pays qui sont membres de l'Eurocorps, pays qui ne sont pas dans l'Eurocorps. Et des pays comme la Belgique, par exemple, et les Pays-Bas, c'est au niveau de la marine qui travaillent ensemble. l'Italie et la France ont des coopérations. Les Hollandais avec les Allemands ont des coopérations. Est-ce que ce n'est pas le moment, finalement, de mettre tout ça ensemble, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Eurocorps, je m'en fous carrément, mais de commencer cela et d'en finir avec ces coopérations bilatérales qui sont fructueuses et qui sont bien, etc. parce que la réalité est qu'on va prendre nos responsabilités. Nous-mêmes, les Américains, l'ont dit, ils ne feront plus dans l'avenir et certainement pour stabiliser des parties dans le monde et ne pas faire ce qu'on fait maintenant. On dit, ça se passe où quelque part ? Mali. Mali, c'était quoi dans le temps ? La colonie française ? Ah, c'est à l'heure Hollande qui doit s'en occuper. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, on envoie un hôpital de campagne pour démontrer que c'est une opération européenne. Vous savez qu'on a créé le headquarters européen au niveau militaire. C'était le chocolate summit des Pralines. Et donc, on créait le quartier général au niveau européen justement pour en finir avec cette discussion tout à fait débile qui, c'est Londres ou c'est Rome ou c'est Paris ou c'est Berlin ou c'est même Athènes ou Madrid qui doit prendre à la tête une opération militaire avec les battlegroups qui n'existent que sur papier. Et donc, on voulait faire quelque chose au niveau européen. Ça existe aujourd'hui. Ça n'est pas utilisé parce que chaque fois, il y a un des pays de l'Union européenne qui pose son veto parce que c'est la règle de l'unanimité. Et donc, c'est avec ça qu'il faut en finir. Donc, finalement, je suis d'accord avec ce que Sandro dit. Toutes ces politiques qu'il a énumérées au niveau d'investissement, au niveau migratoire, etc. Mais c'est aussi nécessaire de faire un changement institutionnel capital en finissant, en fait, le compromis de Luxembourg qui existe encore. Et le compromis de Luxembourg, vous le connaissez, c'était ce qu'on a payé à De Gaulle qui, à un certain moment, disait, si l'intérêt d'un pays est en cause, on peut utiliser le droit de veto. Et, naturellement, c'est un instrument débile d'une part, mais diabolique d'autre part, parce que ça peut toujours être utilisé par n'importe qui. Pour faire un tel saut, il faut aussi des politiques solides. Aujourd'hui, quand même, pour courir ton 100 mètres, tu n'as que des éclopés. Je veux dire, François Hollande est en fin de course, en phase terminale, on va dire. Le Premier ministre italien va affronter un référendum. On va demander Bolt de venir. Il est capable de tout, apparemment. Le Premier ministre italien, lui, quand même, s'est lancé dans un référendum assez dangereux qui pourrait aboutir à sa chute au mois d'octobre prochain. La chancelière est très contestée. En Espagne, ça risque d'être un gouvernement minoritaire qui n'aura sans doute pas les forces d'accepter les abandons ou les partages de souveraineté nécessaires. Donc, quand même, on a un paysage politique au niveau des 28 qui est totalement dévasté. C'est-à-dire qu'on demande à des bras cassés de courir à 100 mètres. Comment on peut résoudre cette contradiction ? Parce que moi, ton Europe rêvée, c'est la mienne. Mais il faut avoir des gens pour la faire. Et les gens pour la faire, c'est eux qui détiennent le pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher. Tout d'abord, c'est pas un 100 mètres pour moi. L'image n'est pas... L'Europe, c'est plutôt un 10 000 mètres ou un marathon. Un marathon. Et plutôt qu'un marathon, je pense que c'est plutôt un triathlon. Il faut nager. Il faut nager. Il faut avoir le vélo. Il faut courir. Il faut tout faire. Mais c'est vrai, c'est le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Mitterrand, de Kohl, de Sparck, de Monet, de Schumann, de Delors, etc. pour le moment. Et c'est ça qui est grave. C'est peut-être aussi une opportunité parce que moi, je dis toujours dans mes contacts avec l'Elysée, avec le Premier ministre italien, M. Lenzi, avec le... C'est le moment où j'avais lancé une opération avant les élections. Parce que, avant les élections, donc si on lance ça par exemple, c'est mon idée, c'est aussi l'idée italienne, je crois, d'utiliser l'anniversaire, le 60e anniversaire du traité de Rome justement pour relancer la dynamique et pour relancer une réflexion, une convention, on peut inventer n'importe quoi pour commencer le travail, le résultat ne peut pas être là deux mois après pendant les élections français ou quatre mois après ou cinq mois après avec les élections allemandes. Donc c'est le bon moment de le faire parce qu'on ne sera pas encore, je dirais, gêné par les premiers résultats possibles de cette réflexion. Et donc, c'est cette idée qu'il faut maintenant essayer de pousser. Pour ça, Bratislava me paraît important parce qu'il sera beaucoup plus important, c'est quel type de réflexion, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est capable et quel type de réflexion on doit lancer à Rome le 25 mars prochain. On se met à Bratislava le 16 septembre, est-ce que les contacts que les Italiens ont avec les Français ou les Allemands montrent qu'il y a une vraie poussée intégratrice, qu'on est prêt à sortir du bois comme le souhaite Guy Verhofstadt ? Écoute, nous pensons que nous pouvons et nous devons, nous voulons faire la différence et nous pensons que nous pouvons faire la différence sur les questions qu'on a évoquées. Donc, investissement, jeunesse, sécurité, sécurité, défense et au moins un nouveau pacte, mettre en oeuvre ce nouveau pacte, le début de ce nouveau pacte entre Europe et pays africains sur la question de l'immigration, sur un nouvel échange entre nouvelle politique d'investissement public et privé des Européens en Afrique et nouvel engagement de la part des pays africains. Nous sommes en train de négocier en consultation avec nos partenaires européens, disons avec un mandat européen avec certains pays africains pour développer de nouveaux pactes et de nouveaux pactes dans lesquels nous faisons plus pour l'investissement et les pays africains font plus pour gouverner avec nous l'immigration, lutte contre les trafiquants des êtres humains, retour, politique de retour qui doit être, elle aussi, une politique européenne donc je crois qu'à Bratislava il y a les conditions pour donner des réponses de ce genre. Après, il est clair, nous sommes très engagés à utiliser le 25 mars de l'année prochaine et pas seulement parce que le 25 mars c'est mon anniversaire, pas plus, c'est pas la seule raison pour proposer un nouveau pacte politique pour l'Europe et pour proposer une relance politique et qui inclut évidemment une nouvelle gouvernance, un nouveau gouvernement pour l'Europe et dans les deux livres tous les deux où nous parlons du gouvernement de la zone euro. Et pour répondre à ta question pour une raison très simple et que même en Europe, il y a beaucoup d'élections. Il y a 27 pays, il y a des pays qui sont même fédérales ou régionales donc il y a beaucoup d'élections et à chaque fois on a l'irrésistible tendance à reporter à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui ou ce que nous aurions dû faire hier. Et souvent ceci à cause des élections et nous avons dit et moi je l'ai dit aussi à nos amis d'autres pays qui auront des élections des pays importants qui auront des élections importantes l'année prochaine mais comment vous voulez de toute façon l'Europe va s'inviter dans votre élection nationale que vous le veuillez ou non l'Europe va s'inviter toute seule dans les débats sur les prochaines élections nationales l'année prochaine. Et donc vous allez dire aux citoyens que vous avez gouverné cinq ans mais qu'après l'élection vous allez travailler pour votre idée de l'avenir de l'Europe. C'est une recette pour l'échec électoral garanti. C'est pour cela que nous voulons justement en mars voir s'il y a la possibilité de proposer de lancer un nouveau processus politique pour l'Europe parce que ça pourra être débattu aussi lors des élections nationales et après les élections nationales nous pourrons nous mettre au travail pour mettre en oeuvre ce que nous avons dit. Moi je trouve absolument je veux dire il ne faut pas avoir fait un doctorat en sciences politiques il faut tout simplement du bon sens mais l'Europe n'a pas perdu le bon sens depuis longtemps. Il faut voir du bon sens tu dois après que tu as gouverné cinq ans quand tu es présent aux élections tu dois dire au niveau européen voilà ce que j'ai achevé voilà ce que j'ai obtenu et voilà ma vision pour l'avenir européen et c'est pour cela que nous devons insister pour qu'au début de l'année prochaine il y ait ce pacte politique mais je dis il y a beaucoup c'est une Europe frileuse et c'est une Europe des frileux c'est une Europe qui n'a pas j'insiste les mots politiques ont une importance fondamentale après les mots il faut l'action on n'a pas le courage des mots et puis on a fait une autre chose je comprends que ça peut paraître un peu derrière les coulisses c'est pas aussi importante aussi direct comme une armée européenne pour moi on aurait dû faire une armée européenne hier mais on a fait aussi une autre chose paradoxale qui reste entre UNESCO et Beckett les Européens dès les derniers 10 surtout des pays qu'on a créé les présidents du conseil européen parce que Guy disait que les Américains si nous suivaient notre méthode auraient 3 Obamas malheureusement ils auraient 5 Obamas parce que maintenant j'ai découvert à chaque fois qu'on doit faire quelque chose en Europe on doit consulter 5 présidents pas 3 5 et on a au lieu d'essayer d'exporter dans le monde une bonne chose qui était la méthode communautaire la méthode européenne qui est quand même une méthode à améliorer à changer en bonne partie mais qui a même une méthode démocratique on a importé depuis qu'on a les présidents permanents du conseil européen la méthode du G7 du G20 à l'intérieur de l'Europe donc on n'est pas que des Sherpas les Sherpas sont les nouveaux brahmins de l'Europe du moment où on part d'Europe démocratique et transparente qui devrait être une Europe qui se base sur les décisions des élus au Parlement européen des membres du gouvernement qui doivent répondre à leur Parlement national de ce qu'ils font tout est décidé derrière les coulisses préparé par des conseillers du prince qui ne sont même pas l'expression mais l'ombre de leur prince et c'est pour cela que rien ne sort des conseils européens des concrets parce qu'il n'y a pas le travail préparatoire et successif qui devrait être celui des gens qui ont une responsabilité politique qui s'appelle parlementaire européen qui s'appelle ministre le problème de la méthode c'est un problème fondamental qu'on doit poser du moment où on part d'un nouveau pas de politique on part d'un nouveau objectif politique on doit revenir à des choses claires transparence et légitimité démocratique moi je veux savoir qui fait quoi moi je veux savoir qui prépare ce document et pourquoi je peux pouvoir l'interroger je veux pouvoir les convoquer dans la commission budget je veux pouvoir les convoquer dans la convention environnement aujourd'hui en Europe c'est impossible de faire ça parce que ce que vous allez convoquer ce n'est pas ce qui décide ce qui prépare la décision ça c'est un véritable contre-circuit démocratique quand les interroger populistes n'ont pas encore saisi ça mais quand ils vont ils remettent en question l'Europe pour les moques de transparence et les moques de démocratie c'est vrai on n'a pas assez de transparence si nous voulons fédéraliser des questions que nous devons fédéraliser et qui demandent beaucoup plus de contrôle démocratique et politique comment je peux proposer de fédéraliser les thèmes de la sécurité et de l'immigration si je n'ai pas la garantie qu'il y aura un contrôle démocratique plein au niveau européen sur ce que nous faisons sur la défense ou sur ce que nous faisons sur la sécurité et sur l'immigration c'est pour ça qu'il faut créer plutôt une république européenne oui il faut qu'une fédération écoute moi l'Europe des patries en parlait moi je crois que sans patrie européenne évidemment patrie européenne au 21ème siècle nous aurons plus d'Europe parce que nous allons nous allons pas même pas garder ce que nous avons mais nous allons perdre aussi les patries nationales sans Europe démocratique nous arriverons pas à construire l'Europe que nous voulons mais nous allons mettre en crise la démocratie nationale parce qu'une des raisons de la crise de la démocratie nationale c'est le fait qu'ils n'ont pas la capacité à résoudre les problèmes parce que ce sont des problèmes qui démanderait un gouvernement et une démocratie supranationale européenne qui n'existe pas et ceci c'est une des causes des crises de la démocratie nationale nous devons avoir le courage de dire ces choses mais malheureusement l'éthique du courage c'est rare c'est un message à François Hollande non je sais pas c'est un message d'une bouteille un message d'une bouteille c'est ce qu'ils veulent à tous ceux avec un manque de courage au niveau européen il y a du monde il y a du monde c'est à deux chiffres je vais prendre deux trois questions parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps dans la salle s'il y a un micro baladeur et faites les courtes si vous voulez que les deux intervenants puissent répondre il y a une jeune femme c'est la seule que je vois parce que là comme j'ai un truc dans les yeux donc au delà du troisième rang je ne vois rien donc il y a une jeune femme au troisième rang il y a des micros il n'y a pas de micro alors donc levez-vous et parlez fort d'abord merci pour les jeunes femmes et merci aussi pour les débats plus intéressants et puis parmi les affaires de toute façon je ne sais pas mais alors moi je suis sûre et je crois que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et que ça se trouve parce que les grands problèmes je ne sais pas comment on se trouve c'est une distance perçue disons souvent même les votes au niveau national sont des votes contraints on les voit aussi aux Etats-Unis mais non avec là et quand on parle où il est relancé l'idée les mythes ou les politiques concrètes mais sans vraiment combler cette distance entre les pays européens et déjà le niveau nationaliste existe mais encore plus au niveau européen et comment combler aussi ce qui est perçu comme les déficits démocratiques qu'on en Europe vous êtes même pas vraiment européen et le parlement européen est perçu avec les représentants des peuples européens mais en même temps comme il y a les taux des participations tellement ou pas tellement qu'une bébé il y a après cette crise quelle serait la solution comment vraiment pouvoir réapprocher et râmer la politique européenne la politique aussi des élus il y a plusieurs idées une des idées que moi je défends fortement c'est cette idée d'avoir pendant les élections européennes aussi des listes transnationales parce que c'est la seule possibilité d'abord donc d'augmenter en fait le degré de démocratie en Europe et de créer un lien direct entre politique européenne d'une part et les citoyens c'est tout à fait capital pour la première fois le parlement européen dans son rapport a approuvé cela pour la première fois depuis qu'on en parle depuis 20 ans dans le projet de changement du code électoral au niveau européen c'est prévu on attend maintenant la réponse des états ce sera hyper difficile je te dis déjà au conseil affaires générales je suis le seul à défendre cette idée que je défends aussi dans les livres j'ai dit ça doit être facile maintenant il y a 73 places qui sont libres pour le moment au parlement donc peut-être on peut les utiliser en tout ou en partie une deuxième chose qui est capitale selon moi et je viens d'une autre réunion qui a parlé de ça donc du high level group de own resources apparemment c'est très technique mais ce n'est pas technique c'est de créer un lien direct entre citoyens et l'Europe par le fait que c'est les citoyens directement qui financent l'Union Européenne comme c'est le cas dans chaque état démocratique moi j'ai toujours on a toujours dit no taxation without representation c'était la grande devise des révolutionnaires en Grande-Bretagne au 17ème aux Etats-Unis en Grande-Bretagne d'abord d'abord et puis et bien moi j'en ai un verse no representation also with taxation parce que il n'y a aucun levier instrument pour le citoyen pour contrôler pour dire moi je veux donner comme l'un le propose plus de moyens ou comme un autre moins de moyens c'est un des leviers essentiels des masses et de l'opinion publique sur et mon troisième point serait de dire ce sera les citoyens les jeunes qui vont faire basculer l'Union Européenne parce que ce n'est que ça que les hommes politiques on sait quelque chose je le fais déjà depuis j'avais 23 24 ans donc ce n'est que ça que les hommes politiques suivent finalement et donc c'est de la masse c'est de l'opinion publique c'est des jeunes que va arriver cette contre-révolution je veux dire la révolution c'est la contre-révolution c'est ce qu'on est en train de vivre pour le moment c'est le recepticisme c'est de eux que la révolte va venir parce que c'est eux qui vont dire non on ne votera plus des thèses pareilles on ne votera plus et donc on a cette possibilité moi je suis persuadé qu'il existe en Europe une oui pourquoi pas une majorité je plaide aussi pour une autre affaire si on change le traité moi je suis pour un référendum de consultation populaire mais au niveau européen parce que ça c'est la vraie échelle de notre difficulté et la vraie échelle de notre défi là ce sont deux points vous ne connaissez pas j'espère que vous allez lire mon livre maintenant vous allez me connaître mieux il est en vente et dédicace et là ce sont deux points sur lesquels nous sommes d'accord nous sommes d'accord dans notre action politique nous sommes d'accord dans les livres les questions des listes internationales la question du référendum pan-européen pour répondre à votre question pourquoi il y a il y a une distance entre les politiques et les citoyens et la distance est énorme quand les politiques c'est un politique les politiques européens et pas la politique la politique nationale pourquoi d'après moi pour l'absence d'une véritable politique transnationale pour l'absence des véritables partis politiques transnationaux parce qu'en Italie en Italie en Europe on a des partis politiques européens mais ils ne sont pas des vrais partis ils ne font pas beaucoup de politique et parfois ils ne sont même pas européens et donc il faut travailler là-dessus pour travailler là-dessus la question des listes transnationales on a travaillé on a proposé ça nous et les Belges Didier Enders aussi moi-même à Bratislava fin juillet on a dit 73 s'ils font la notification 73 places au lieu de faire un travail qui ne sert absolument à rien de dire on aura 73 parlementaires des mois ou alors moi moi l'Italie j'en vous dise moi oui on fait la vente aux enchères des places britanniques utilisons toutes ces places pour élire ces 73 députés dans les 27 sur des listes transnationales ça d'après moi ça pourrait être l'embryon des partis politiques européens et moi je ne connais pas une démocratie et une politique sans partis on peut tout penser des partis mais il est difficile d'avoir une démocratie européenne vécue sans partis politiques européens réels et ça c'est la réponse autrement bien sûr si on s'appelle Guy Berhofstadt on n'est pas oublié quand on est parlementaire européen mais surtout pas seulement pour le travail qu'on fait mais pour les profils politiques et pour l'expérience et l'histoire politique qu'on a mais les citoyens pourquoi oublient les parlementaires européens ils les élisent tous les 5 ans et après ils sont complètement oubliés en Italie on doit écrire les noms pour écrire les députés européens c'est un vote préférentiel on doit écrire Sandro God Sandro God le lendemain il est oublié par les citoyens parce qu'il n'y a pas un espace politique transnational c'est ça quelque chose qu'on doit absolument construire et c'est ce qu'ils vont construire aussi en Belgique des grands partis transnationaux Guy c'est ce que c'est ce que mon parti a toujours proposé et la dernière fois il y avait un début de discussion pour le faire au niveau des élections européennes parce que certainement au niveau des élections européennes il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas avoir une scie de composition au niveau national ça n'a aucun sens dernier point quand même aussi les médias sociaux je crois qu'il faut investir 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 là dedans parce qu'il y a une possibilité de créer une communauté de millions de citoyens et cette communauté de millions de citoyens je peux vous dire elle peut changer quelque chose pas seulement dans la mode apparemment là des blocksters ont 6 millions Guy Verhofstadt se rêve comme Rihanna c'est vrai c'est vrai en fait c'est les médias sociaux qui ont aussi été la base la source des révolutions au Moyen-Orient on l'a vu et bien au moins nous avons besoin de ça aussi beaucoup plus peut-être qu'au Moyen-Orient de ces médias sociaux une révolution sur internet de faire ce réseau de millions de citoyens et à ce moment là je peux vous dire là ils vont entendre alors ils vont suivre cette voie là parce qu'ils vont dire oh sont des voies et ces voies c'est du pouvoir et le pouvoir ça compte à la politique la parole à monsieur là-bas qui avait levé la main voilà levez-vous je ne sais pas vous parlez fort parce que je ne vous vois pas je vois juste une cravate rouge bonjour merci 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 j'espère que c'est transmis à la télé et ma question peut-être est la suivante on a vu effectivement que les vacances on a eu en fait un discours un peu plus européen on a parlé de défense européen on a parlé de peut-être plus de Arnus on a vu en fait un visite à Bétauté donc quand même c'est un mouvement important mais aussi on a vu qu'il y a un peu plus de mouvements qui commencent à parler d'Europe fédérale et donc moi évidemment moi j'ai à la présent les partis fédéralistes européens européens fédéralistes party et stand up for Europe donc on avait des candidats aux européens 26 pays aux élections européennes donc quand même on a essayé de faire un petit travail de politique européenne mais c'est pas suffisant et on voit que maintenant il y a Varoufad qui commence à parler de l'assemblée construite et Macron qui parle de remettre l'Europe au centre et on a évidemment les partis de Renzi évidemment qui fait son boulot et Varoufad évidemment est-ce qu'il y a façon de fédérer les fédéralistes parce qu'effectivement si on fédérait les fédéralistes est-ce qu'on pourrait vraiment avoir cette puissance on a le groupe Spinelli qui est une fédération des fédéralistes en fait parce que là il y a le mouvement des fédéralistes qui est dedans le mouvement européen qui est dedans on a explicitement utilisé le mot Spinelli justement pour assembler cela je ne pense pas qu'au niveau des hommes politiques il y a beaucoup d'échanges et tout ça ce qu'il nous faut c'est nos réseaux chez les citoyens qui doivent être beaucoup plus beaucoup plus importants et de temps en temps il y a des bonnes signes aussi en Pologne par exemple il y a ce nouveau gouvernement qui est là qui dit bon nous on efface le drapeau européen vous vous rappelez il y a eu une manifestation dans la rue 250 000 Polonais se sont protestés dans la rue pour l'Europe avec le drapeau européen contre leur gouvernement parce qu'ils voulaient effacer ce symbole de l'Union donc c'est possible mais il faut le faire il faut dans une certaine mesure je m'excuse de le dire quand je vois comment agissent certains de ces eurosceptiques et de ces nationalistes il ne faut pas avoir peur de nous organiser de notre côté c'est ça qui manque pour le moment et on nous dit alors c'est quoi la fédéralité c'est quelques individus qui vivent encore dans le passé c'est tout le contraire quand on voit l'Eurobaromètre par exemple et quand on demande aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent ils tous disent pas l'Europe comme il fonctionne maintenant mais on est pour l'Union Européenne sur chaque politique on avait demandé 12 priorités je crois ici j'avais 12 priorités dans 11 cas les citoyens demandaient l'Europe action de l'Europe action de l'Europe sur l'immigration action de l'Europe sur la défense action de l'Europe sur l'économie donc quand on nous dit les gens ne veulent plus de cette Europe c'est faux ils ne veulent plus cette Europe comme il fonctionne maintenant mais dans la réalité dans leur âme dans leur pensée les gens sont pro-européens plus que jamais et on ne va pas se laisser dire que c'est pas le cas moi je crois que je crois qu'on doit je crois qu'on doit faire ce qu'on a on a dit au début de ce débat la politique doit dépasser les frontières moi j'insisterai toujours c'est le grand débat de la politique c'est le grand le grand objectif de la politique c'est de dépasser les frontières seulement si la politique qui est la seule activité humaine qui est restée strictement dans des dans des frontières nationales si la politique devient transnationale et donc bien sûr un référendum européen des partis transnationaux européens les mouvements sociaux européens c'est comme ça qu'on peut être nettement alternatif aux populistes c'est que la raison pour laquelle la politique traditionnelle a perdu le terrain face aux populistes c'est qu'elle n'a pas eu la force de proposer des projets nettement alternatifs c'est pas parce que les eurosceptiques augmentent en période de crise que toi de devenir toi aussi eurosceptique oui mais modéré ce n'est pas parce qu'il y a la xénophobie qui doit devenir un peu xénophobe mais de façon démocratique ce n'est pas parce que c'est ça c'est ça la raison de la faiblesse et des échecs des politiques nationales c'est qu'ils n'ont pas eu le courage d'être nettement alternatif et être nettement alternatif c'est dire vous voulez vous renfermer dans vos frontières nationales nous voulons les dépasser même en termes que mouvements politiques et nous voulons construire des nouvelles propositions politiques dès le départ conçues de façon transnationale c'est ça les grands projets c'est ça quelque chose qui pourrait enthousiasmer pourrait donner envie de faire de la politique je crois aussi surtout à la jeunesse parce que c'est ça les grands projets sur lesquels nous devons travailler construire une véritable politique une véritable démocratie à l'échelle d'un continent d'après moi c'est quelque chose d'enthousiasmant et c'est surtout aussi la réponse concrète aux besoins des meilleures politiques parce que la question ce n'est pas l'antipolitique en Italie tout le monde parle d'antipolitique non les citoyens demandent une meilleure politique et le fait que l'Europe romaine dise non à cette fausse union européenne mais oui à une armée européenne ça veut dire que les citoyens demandent une meilleure politique européenne et nous devons la donner dernière question très brièvement monsieur bref parce qu'on va toujours de rendre la salle ce qu'il faut faire demain après-demain par contre vous avez une question vous avez entendu parler de multiplicateur d'opportunités liberté paix magnifique terme je vous avais déjà répondu à cette question à la fin je ne savais pas à répondre à ça comment si un premier ministre comment est-ce que vous comment si un premier ministre vous avez fait faux pour que la paix la liberté ça ne puisse plus convaincre les gens vous avez dû combattre les erreurs à un moment vous commencez un dirigeant monsieur Gauthier peut-être encore aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas fonctionné moi j'ai fait beaucoup d'heures alors on a dit ça c'est vrai aussi comme dirigeant la chose la plus mauvaise que j'ai fait c'est perdre les élections une fois une autre chose on m'a dit oui cette position de la Belgique dans la guerre sur l'Irak ce n'était pas très très intelligent non plus peut-être je pense que c'était honnête cette position quand on voit donc je pense qu'il faut surtout pour le moment c'est conviction et du nouveau dans la politique c'est parce qu'on a donné beaucoup de rationalité maintenant dans le débat mais ce qui se manque surtout c'est vision et passion les gens ils sentent ça et ils sentent qu'ils n'ont plus des dirigeants qui sont prêts à définir cette vision et d'essayer de convaincre les citoyens avec passion et surtout ce qui manque je l'ai fait tant en temps j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie c'est de temps en temps penser qu'un homme politique doit suivre l'opinion publique et c'est exactement le contraire c'est aux hommes politiques le devoir de créer des opinions publiques bon je veux rajouter quelque chose c'est un magnifique mot de la fin écoutez je vous remercie tous d'avoir été présents aussi nombreux maintenant nos deux hommes politiques mais aussi deux auteurs vont dédicacer leurs livres derrière je crois juste derrière voilà et donc ils vont être à votre disposition de la fin de la fin Bon.